Alors, je vais présenter ce livre. Il s'appelle Rosalie Notton. L'auteur, il s'appelle Michel Amelin. Il est né le 20 novembre 1925 en Algérie. Maintenant, il habite à Montrelai. Il parle français. Il écrit pour tout le monde. Il a écrit aussi Personne ne m'aime, je n'aime personne, et Le secret de Jessica. Alors, ici, cette fille, c'est Rosaline, personnage principal. Cette fille, c'est Ingrid, son ami. Ici, en rouge, c'est écrit le titre du livre. Ici, en noir, le nom de l'auteur. Derrière, il y a les jeans et des fleurs. Ici, il y a aussi la collecte des filles, parce que c'est un livre pour les filles. Derrière, il y a des fleurs, il y a aussi des jeans, il y a aussi des bracelets, parce que c'est un livre pour les filles. Il y a aussi un texte sur Rosaline. Ici, c'est Rosaline et les titres du livre. Alors, le narrateur, c'est un narrateur intérieur, parce que Rosaline raconte une histoire comme si c'était son journal intime. Alors, Rosaline, elle a 14 ans. Elle habite avec ses parents. Elle est un peu développé. Elle n'aime pas se maquiller et elle n'aime pas la beauté. À l'école, elle n'a pas beaucoup d'amis et une fois, elle a connu Ingrid et Ingrid est une fille maigre qui aime beaucoup de magazines top nuls. Elle voulait participer à un concours qui était dans ce magazine et elle a demandé de l'aide à Rosaline et aussi à deux garçons qui sont dans sa classe. Un s'appelle Casimir et l'autre s'appelle Gonzague. Et tout le monde est d'accord. Alors, elle a demandé aux garçons d'être ses photographes et à Rosaline de faire une robe et d'être sa maquilleuse. Alors, le lendemain, Rosaline, elle a porté la robe. C'était une robe trop belle. Elle n'a pas aimé la robe et alors, elle a créé avec Rosaline et les amis sont séparés. Casimir, elle a resté avec Rosaline et Gonzague avec Ingrid. Et après, Rosaline, elle veut aussi participer au concours, mais avec sa robe. Rosaline, c'est le personnage principal. Elle a 14 ans, elle est un peu développée. Elle n'aime pas la beauté et elle n'aime pas se maquiller. Elle aime étudier, elle fait des bonnes notes à l'école. Et elle aime Casimir. Ingrid, elle est une fille très maigre. Elle aime la beauté. Elle adore le magazine Tante Nulle. Elle aime Gonzague. Et Gonzague, c'est un garçon qui a 16 ans. Il aime Ingrid, il n'aime pas l'école. Et Casimir, c'est un garçon qui aime Rosaline. Il aime aussi l'école. Il a plus ou moins 14 ans. Alors, comme thème, j'ai choisi l'amitié et la beauté. L'amitié parce qu'Ingrid, parfois, elle aime chanter avec ses amis. Et Rosaline, elle a tout fait pour aider Ingrid à participer au concours. Mais Ingrid, elle n'a pas aimé ses idées. Et aussi la beauté parce que Rosaline, elle n'aimait pas se maquiller. Mais après, à la fin, elle a surpris tout le monde. Alors, je vais lire un passage. J'ai déballé ce que j'avais apporté sur mon porte-bagages. « Qu'est-ce que c'est ça ? » demanda Ingrid qui commençait déjà à se faire lucide à grande coupe de pinceaux. Surprise, toute fière, j'ai déplié mon oeuvre. Ingrid fait lit, tombé raide morte. « Mais c'est un sac poubelle. » Erreur, ma belle, c'est une robe du soir. « Quoi ? Regarde comme j'ai bien travaillé. J'ai suivi exactement le patron couture de top nul. Il m'a fallu quatre sacs pour faire cette robe. » « Mais c'est dingue, je ne vais pas porter cette horreur. En plus, tu as pris des sacs poubelles qui ont déjà servi. » « Nouvelle erreur, ma belle, ces sacs sont neufs. » Mais pour agrémenter la robe, mon titrage, j'ai collé des bouts de papier un peu partout. Là, c'est un emballage de bord de micel. Ici, le dessus de la boîte, c'est mes céréales préférées. Là, le plastique d'une pizza surgelée. Mais là, les machins oranges, on dirait des carottes râpées. J'ai eu un mal fou à les coller. Derrière, il y a des épluchures de poireaux. Et en décoration sur l'épaule, pour faire comme une croche, j'ai mis une tarte, une de pain rassi. Génialement, je ne vais certainement pas mettre cette décharge publique sur moi. « Tu veux gagner le concours top nul ou non ? » J'ai passé la nuit entière à bricoler cette nuit spéciale. Si tu savais, quand j'ai testé le travail manuel, tu devrais mettre en reconnaissance du marque que je me suis donné. Tu ne m'en as pas parlé avant. J'avais mon idée. C'est quoi ton idée ? Tu l'as sur les yeux. Quoi ? Cette combination panthère ? C'est beaucoup trop classe. Au contraire, c'est complètement ouf, off mode. Ma mère portait ça quand elle avait 20 ans et encore, on l'a traité déjà de rangain. Je ne peux pas y croire. On dirait que tu veux faire des photos pour un magazine normal, pas pour top nul. Je ne demande pas ton avis. C'est moi le modèle et je préfère ma panthère à tes carottes râpées moisier. Alors, je vous conseille de lire ce livre. Il est original, il est incroyable. Il est intéressant aussi. J'ai aimé le style d'auteur, mais il avait aussi des mots difficiles à comprendre. Ce livre montre que Rosaline est une vraie amie et qu'Ingrid, elle ne voulait pas participer au concours. Elle ne voulait pas savoir des amitiés. Et c'est tout. Des questions ? Mon troisième, c'est où ? En France. Ma maman, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet. Il n'y a pas de soucis. Ça se passe où en Algérie ? Au début ? Non, mais c'est l'auteur. Oui, c'est l'auteur. L'auteur, il est né en Algérie. Sur la couverture, il y avait des jeans. Oui, là. C'est sur la masse, c'est que pour les filles. Oui. C'est ça le thème. C'est ça le toit plus. Oui, c'est la beauté. Le thème, c'est la beauté et l'amitié aussi. C'est ça le thème. La scie, c'est aussi. On n'a pas...